le puzzle 19 48% on s'approche gentiment de la moitié ça fait accumuler l'XP tout ça alors cette fois ci on devrait pouvoir voir plusieurs choses donc comme je vous l'ai dit les ranged quand ils attaquent à distance donc par exemple lui sur 722 il ne meurt pas c'est ce qu'on va pouvoir voir et ensuite on va apprendre les notions de déplacement de créatures donc ici on a une créature qu'on peut jouer on a tous les priorités qu'il faut pour la jouer c'est une 3-2 on s'en fiche un petit peu qui a jump on s'en fiche un petit peu aussi mais surtout qui a gift donc le don quand elle arrive en jeu elle peut déplacer une créature que l'on contrôle et quand on fait ce déplacement ça ne compte pas comme un déplacement naturel de la créature dans le sens où justement à une créature à distance pourra suite à ce déplacement généré par l'oradrim fanatique faire ses dégâts donc ici on a toujours le même problème il faut qu'on réussisse à faire que cette créature puisse attaquer le dieu en face il faut que celle là fasse un petit peu le ménage donc on va commencer par ça donc comme je vous dis cette fois ci elle ne prend pas les dégâts en réponse auxquels ne meurent pas très intéressant le fanatique on n'a pas le choix il faut qu'on le joue ici on peut le cibler lui-même on ne veut pas évidemment on peut cibler cette créature qui vient attaquer on ne veut pas évidemment par contre on peut cibler cette créature et ensuite on a son déplacement à elle et là on a deux cases intéressantes celle casse évidemment n'est pas intéressant du tout mais ces deux cases là nous mettent en position pour pouvoir attaquer le dieu donc on fait le déplacement et comme la créature n'a pas utilisé son déplacement naturel elle peut toujours attaquer et donc faire les deux points de dégâts ça y est on y est le puzzle 20 le fameux l'extraordinaire puzzle 20 celui qui a marqué les mémoires alors ici plusieurs choses plusieurs choses à voir on a une créature ranged donc avec laquelle on peut potentiellement attaquer sur la 2,2 qui a protection on peut aussi faire une récolte mais si on fait une récolte on ne pourra plus attaquer avec ces créatures range elle a un effet de combat qui est gagné 2 de ferria ça tombe plutôt bien parce qu'on a deux cartes qu'on peut potentiellement jouer qui côte de chacune dont quatre au total et on a que deux de ferria donc ça tombe plutôt on a cinq points de dégâts à faire 2 à 1 sur le plateau et donc les deux cartes qu'on a c'est des structures donc qui se posent sur n'importe lequel de nos terrains qui fournissent plus 2 d'attaque aux créatures adjacentes donc ce qu'on va vouloir faire pour pouvoir faire les cinq de dégâts c'est avancer une de nos 1 1 au corps à corps avec le duo adverse et lui mettre les deux baraques adjacentes pour pouvoir faire justement 1 plus 2 plus 2 égale 5 celle d'un 1 sera trop loin par contre on peut s'en servir pour retirer le bouclier ensuite naturellement il faut qu'on libère cette case donc l'archer va pouvoir nous aider à faire ça et en au passage récolter les deux de ferria qui nous manque on avance là 1 1 et on pose nos deux baraques sur les deux cases adjacentes à notre créature qui devient une 5 1 puzzle 21 le puzzle 21 comment ça va pouvoir donner à puzzle très simple mais très marrant on prend de la fatigue c'est pas grave alors on nous fait découvrir une des légendaires un petit peu alors très très sous utilisé dans le jeu parce qu'elle n'est pas suffisamment forte mais très épique dans son effet qui est taroum taroum mais qui est à l'adversaire donc taroum c'est une 715 comme vous pouvez le voir qui a taunt surtout qu'il ya comme dernier vœu donc la sword de remplir le monde de forêt qu'est ce que ça veut dire ça veut dire simplement que toutes les cases vides du monde vont être remplacées par des forêts donc si on la tue on remplit le monde de forêt on a une assassin queen qui nous montre je pense quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'ici qui est le death touch donc il y a une capacité qui fait que dès qu'on afflige un point de dégâts à une créature cette créature meurt donc on va pouvoir avec l'assassin tuer taroum potentiellement et ensuite on a une 6-3 charge 3 donc il ya des capacités d'atteindre potentiellement en termes de déplacement le duet verse de faire 6 de dégâts ça tombe bien on a exactement 6 de dégâts à faire pour l'instant on est gêné sauf que on va laisser la magie de taroum agir donc vous ne serez pas surpris si un jour vous croisez taroum il ya des gens qui s'amusent à jouer avec il ya des decks sans être compétitifs qui peuvent donner quelques résultats puzzle 22 les amis on avance on avance plus ça va plus on avance oula oula alors déjà un petit peu plus de son pour moi et pour vous donc qu'est ce qu'on nous raconte ici alors on a le la queen's assassin qu'on a déjà vu avec ce fameux death touch on veut faire 5 dégâts à l'adversaire on a un flame splitter qui fait un dégâts à un ennemi donc ça peut être n'importe quoi ça peut être une structure une créature ou directement le dieu adverse et on a ici une 8 8 taunt protection on reconnaît taunt on connaît protection on connaît tout ça les tritons qui ont jump donc c'est plutôt simple les jump on va vouloir les utiliser pour faire les dégâts parce qu'il faut au moins un en tout cas mais il faut qu'on ait 4 dégâts qui rentrent plus un à côté en fait là ce qu'il faut bien comprendre c'est que les tritons on va pas l'utiliser pour se tuer le behemoth il est beaucoup trop gros il va faire plein de dégâts si on s'en occupe donc c'est la death touch qui va venir le tuer donc on va l'avancer évidemment on tape pas directement sinon avec le bouclier on annule l'effet du death touch en tout cas l'effet du death touch c'est s'il fait des dégâts donc il en fait pas donc on va d'abord retirer le bouclier avec le flamespeater faire le kill avec l'assassin et donc voilà la petite feinte ici c'était de faire croire que 5 dégâts suffisaient oui 5 dégâts suffisaient mais en fait il fallait en faire 8 on attaque le puzzle 23 est-ce que les choses sérieuses vont arriver ? elles sont sérieuses depuis le début pas de bêtise alors on a déjà beaucoup plus de choses en main tout à fait tout à fait quel est notre problème ou notre solution donc il faut qu'on réussisse à faire 7 dégâts cette créature qui est à nous c'est la seule qui est à nous sur le board elle est beaucoup trop loin pour faire quoi que ce soit elle a pas de déplacement particulier par contre on a une carte sympa qui s'appelle yak attaque carte symbolique du jeu évidemment qui va nous invoquer 3 yak 2-2 qui ont célérité donc ils pourront directement attaquer ça tombe bien on va pouvoir les invoquer sur nos 3 terrains qui sont en haut et les déplacer et attaquer sauf que c'est des 2-2 donc on fera que 2-4 et 2-6 donc il faudra qu'on utilise un campfire pour pouvoir faire 7 dégâts ça ça paraît bien le problème c'est que pour faire ça il nous faut 10 de feria on en a actuellement 3 par contre notre créature elle a un petit dernier vœu intéressant qui est que quand elle meurt elle nous fournit 10 de feria donc on en a besoin de 10 on va potentiellement en récupérer plus comment est-ce qu'on va faire ça on a ici famine qui implique un point dégâts de tes cratures qui permet de retirer ce bouclier et en fait contrairement au puzzle juste avant cette fois-ci on va vouloir se débrouiller pour que la queen nous tue par contre il faut pas qu'on la tue nous donc on va protéger cette queen pour qu'elle ne meure pas sur la famine puis ensuite on va trade dedans avec le star spawn donc on met le buff sur la queen on fait la famine pour retirer le bouclier on a plus de feria mais ça tombe très bien en suicidant notre créature on en récupère 10 ce qui permet d'invoquer nos fameux 3 yaks énervés surtout le yak central le roi des yak et d'infliger les 7 dégâts et voilà puzzle 24 on arrive au deux tiers plus de réflexion et donc plus d'explications alors si je me souviens bien ce puzzle est assez subtil il faut qu'on réussisse à faire 6 dégâts tout à fait tout à fait il faut qu'on réussisse à faire 6 dégâts en fait il n'est pas si simple c'est compliqué ça c'est juste qu'il ne faut pas se dire qu'on a besoin d'utiliser tout ce qu'on va pouvoir faire c'est et voilà je me mélange donc on a besoin de faire 6 dégâts donc on a deux freedom fighters qui font 3 et 3 chacun le ninja tot pourrait faire 3 de plus potentiellement en venant placer un terrain bleu et en venant taper mais on n'a pas assez de terrain bleu si on en a assez si on a un troisième terrain bleu ça peut passer ça pourrait passer sauf qu'il n'y aurait que lui en fait qui ferait des dégâts donc on va se servir plutôt du Triton Warrior pour faire tout ce qu'il nous faut c'est à dire aller récolter une fois ici se servir du Rushing Wind qu'on a déjà vu dans un puzzle précédent pour refaire un mouvement et donc le faire se déplacer là récolter donc sur les deux puits on aura 10 de feria on n'a pas encore utilisé notre pouvoir de dieu donc on va pouvoir mettre des terra on va en mettre 2 ici on va pouvoir utiliser les freedom fighters qui vont pouvoir se déplacer tranquillement et mettre leurs dégâts donc dans l'ordre ça fait le Triton Warrior qui va récolter le Rushing Wind pour re-récolter on a toute la feria qu'il nous faut Ninja Tod on s'en fout les terrains neutres alors on ne se trompe pas parce que sinon les freedom fighters vont se rentrer dedans on les met bien sur cette position là ce qui permet d'avoir un freedom fighter qui va se décaler sur un terrain ennemi pour laisser la place à son ami à côté de lui le Ninja Tod c'était juste une grosse feinte il sert à rien Puzzle 25 quand on sera rendu à 30 on sera devenu des pros pour l'instant on apprend encore un puzzle fort intéressant qui va encore une fois faire appel à la fois à votre sens de l'inobservation non tout ne sert pas sur le plateau et à votre sens du sacrifice alors pourquoi tout ça ? parce qu'ici on a deux créatures adverses il va falloir les oublier en fait elles ne servent à rien on a une créature une Death Wish Ghoul attention je vais éternuer je préviens ça va être un éternuer j'avais prévenu qui peut mettre 3 dégâts face et un Windsoldier qui peut aussi mettre 3 dégâts face sauf qu'on est bloqué par notre propre créature ou par les créatures ennemies donc on peut potentiellement tuer une créature avec la Snitemare une créature ennemie c'est bien sauf qu'il faut qu'on réussisse à avoir pour pouvoir jouer la Snitemare et Windsoldier 9 de feria ça tombe très bien notre Death Wish Ghoul a un dernier vœu qui est de gagner 2 feria les 2 feria qui te manquent donc on peut taper le dieu adverse sacrifier notre créature pour récupérer les 2 feria qui manquent et finir le dieu salut les gars on est parti pour le puzzle 26 le petit puzzle alors je pense que j'ai dû baisser le son du jeu à fond je viens de faire une petite séance de stream on va pas à fond alors très intéressant celui-là de mon souvenir en tout cas on veut faire 10 dégâts au héros adverse on a une créature qui fait 6 donc ça c'est cool on a Tétra qui est une légendaire qui est un dragon légendaire qui donne plus 5 plus 5 à une créature donc ça peut nous permettre potentiellement de donner le boost qui va permettre de faire les dégâts mais pour ce faire il nous manque plein de feria on a des structures qui se sont déclenchées vous l'avez vu quand on a commencé le tour qui ont production donc qui se déclenchent au début de votre tour qui génèrent 3 de feria et infligent 1 point de dégâts donc ça c'est cool et on a une carte qui marche très bien avec qui est Imperial Engineer qui trigger les productions donc en gros quand on va le poser ça va déclencher les 2 citernes c'est fait que si on le joue en fait il va pas nous coûter 3 il va nous rajouter 3 donc c'est bien sauf qu'on restera à 9 derrière ça on a Aurora Création qui permet de copier une créature sur le plateau et de la récupérer dans sa main pour 5 de moins donc on va pouvoir potentiellement copier l'ingénieur qu'on vient de poser en reposer 1 pour 0 donc récupérer encore 6 tout ça pour un coût de 5 sur l'Aurora Création donc on arrivera enfin à 10 pour pouvoir jouer Tetra dernier détail mais pas des moindres il faut faire attention à bien laisser un terrain vert disponible pour Tetra donc on va jouer un premier ingénieur ici ça déclenche les productions on va faire une Aurora Création sur cet ingénieur le jouer sur le terrain de ce qui reste on a du coup les 10 de Feria pour Tetra qu'on peut poser on peut booster notre Steamforge et mettre 11 dégâts on est même over de top le puzzle 27 va-t-il nous réserver des surprises ? ah alors là on va commencer on va commencer bon là ça commence à se complexifier les boards deviennent de plus en plus chargés donc qu'est-ce qu'on a ? la situation c'est on a 2 à 1 qui sont bloqués par un Grimward donc il y a une 2 à 5 qui est atonte et qui en plus à chaque fois qu'on la tape nous affiche de dégâts donc il ne faut absolument pas qu'on la touche cette créature on a 2 structures qui quand on a des créatures qui sont adjacentes elles gagnent plus de d'attaques on les a déjà vues dans un autre puzzle on a un Flamesthrower qui a une carte qui tire à distance donc qui est à range et qui quand elle tire inflige un point de dégâts si elle touche le dieu adverse inflige un point de dégâts aux créatures aux créatures de l'ennemi donc ça c'est cool ça veut dire que si on arrive à tirer sur le dieu on va pouvoir éliminer les deux 6-1 et donc potentiellement libérer la place si jamais elles sont plus bloquées au 2-1-1 lui il fait 3 E2 si on imagine qu'ils peuvent tirer ça fait 4 et 5 avec les baraques si on arrive à les utiliser au moins une fois ça fait 6-7-8-9 donc ce serait parfait si on arrive à avoir un buff sur par exemple le Flamesthrower donc il ferait passer si on le met entre les deux qu'il ferait passer à 7 plus les 2-1-1 qui viennent taper on a gagné comment est-ce qu'on fait ça ? il faut qu'on bouge absolument le Grimguard donc par rapport à ce n'est pas dans la main ce qui est intéressant c'est le Desert Twister qui permet de téléporter une créature donc une créature ennemie ou alliée sur un désert que l'on contrôle donc on peut pas la jouer pour l'instant on a pas assez de désert donc on va utiliser dans notre pouvoir de dieu le désert on va le mettre le plus loin possible parce qu'on veut virer en gros la 2-5 qui nous gêne et donc on va faire le Desert Twister sur cette 2-5 maintenant elle ne pose plus de problème qu'est-ce qu'il nous reste ensuite derrière ? ben derrière on a dit que si le Flamestrower pouvait se placer entre les deux structures et faire 7 on avait gagné on a pour faire ça famine non famine ça va donner à tout le monde donc ça va tuer aussi les 1-1 bomb swinger peu d'intérêt tiki kartaker non plus on a pas de terrain à verre pour le poser par contre le Prophet of Tides très bien déplacez un des terrains que vous contrôlez deux fois on va pouvoir avancer ce terrain ici et on sera parfait donc on joue le Prophet on est obligé de l'avancer deux fois donc on l'avance jusqu'au bout ça devient comme prévu une 7-7 on tire face on élimine les 2-6-1 et on vient faire les deux dégâts qui manquent c'est parti KHT CHIPE 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 Sous-titrage ST' 501